Bonjour les élèves. Il est maintenant le temps de rajouter un graphique organisateur dans votre bagage pour faire de l'analyse historique. Il va s'agir du diagramme de VIN, mais avec une petite différence, nous avons décidé de faire un diagramme de VIN carré, parce que c'est plus facile à reproduire dans vos cahiers. Les icônes Think Tricks, pour indiquer si c'est une question de diagramme de VIN, donc de comparaison, ressembleront quand même au diagramme de VIN fait avec les cercles. Cette feuille ici se retrouve dans votre coffre à outils en salle de classe, donc n'hésitez pas à consulter le coffre à outils à n'importe quel moment. Comme vous pouvez voir, les sections sont bien identifiées. Les lettres A sont les sections pour indiquer les différences, tandis que la lettre B, c'est la section pour indiquer des ressemblances. On va y aller avec un exemple très commun, mais vous allez voir que l'exemple n'est pas tout à fait bien organisé. On compare des pommes et des oranges. Alors, dans la section du milieu, qui sont les ressemblances, c'est un petit peu plus facile. Les deux sont des fruits, les deux ont une forme ronde, les deux sont considérés comme nutritifs. Lorsqu'on va dans la section différence pour des pommes, on voit des couleurs, verte, rouge, jaune, la pelurée bonne, croquante, pousse dans différents climats, donc différentes caractéristiques. Lorsqu'on va dans l'autre section A, celle qui correspond à orange, on voit associée à la floride, à beaucoup de jus, orange, riche en vitamine C. Alors, à ce moment-ci, ce qui manque, c'est un petit peu d'ordre dans les idées. Quand on fait un diagramme de Venn, il faut établir des critères de comparaison, et puis il faut que ça s'accorde, il faut que ça concorde d'un côté à l'autre, il faut qu'il y ait comme une équivalence. Puis ici, vous voyez, il n'y a pas d'équivalence. Voici un meilleur exemple pour les pommes et les oranges. Alors d'abord, quand vous allez recevoir une question d'analyse historique, la majorité du temps, on vous demande pour cinq éléments de comparaison. Donc vous pouvez voir dans ce diagramme de Venn carré ici, j'ai été numéroter les éléments de comparaison. Alors, quand je vous dis que j'ai besoin de cinq éléments, c'est une combinaison à votre choix. Ici, j'ai trois ressemblances, deux différences. J'aurais pu présenter une ressemblance, quatre différences. C'est à vous de choisir quelle est la combinaison que vous vous sentez à l'aise d'expliquer. Deuxième élément qui est beaucoup mieux organisé et structuré dans ce diagramme de Venn ici, c'est qu'elles sont bien numérotées. Fruits, ronds, nutritifs. Et regardez comment ça s'accorde. Regardez comment on est allé avec une critère de comparaison commune. Numéro quatre, couleur. Peuvent varier jaune, vert, rouge. Numéro quatre, couleur. Toujours orange. Alors ça va ensemble. Numéro cinq, texture. Est plutôt croquante. Numéro cinq, texture. Est plutôt juteuse. Alors c'est très facile pour moi, comme enseignante, de voir que toi, tu as compris vraiment les différences essentielles. Tandis que dans le diagramme de Venn moins bien structuré, ce serait très difficile pour moi de voir si vous comprenez ou si tu comprends vraiment qu'est-ce qui va ensemble parce que c'est un petit peu pêle-mêle, puis dans le fond c'est une description d'une pomme, puis une description d'un orange. Puis c'est pas du tout une comparaison. Lorsqu'on identifie nos critères de comparaison, c'est beaucoup plus clair que la personne qui a fait le diagramme de Venn comprend la différence. Alors on sert de classe d'aller faire des pratiques, mais dans le contexte historique. Ça se peut que je vais vous demander de comparer les Amérindiens et les Acadiens comme peuples. Ça se peut que je vais vous demander de comparer une colonie de comptoir versus une colonie de peuplement. Ça se peut que je vais vous demander de comparer deux chansons. Alors à ce moment-là, il faut aller établir des critères de comparaison, puis il faut s'assurer que c'est toujours bien structuré, bien organisé. Merci.